Dans cette vidéo, on va apprendre à dessiner la tête d'un cheval. On va commencer par faire un coquille vraiment très minimaliste. Ensuite, on va s'amuser à s'entraîner à le faire tourner dans l'espace. Et petit à petit, on va le complexifier jusqu'à réussir à avoir un rendu de plus en plus réaliste. Et éventuellement, à la fin de la vidéo, on arrivera à faire un dessin avec un rendu beaucoup plus poussé. Et pareil, je te donnerai des conseils jusqu'à la fin pour que toi, tu puisses faire la même chose chez toi. Donc, on ne va pas en parler dix ans. Prends une feuille de papier, un crayon, abonne-toi à la chaîne et on va commencer de suite. Alors, comme toute bonne planche d'études, on va commencer par le volume le plus simple. On va faire un volume un peu comme un cube, donc à six côtés, mais juste en changeant un peu les proportions de façon à ce que ça matche un peu la tête d'un cheval. Donc ça, c'est vraiment le bloc de base le plus facile à faire et il faut vraiment réussir à le faire un peu bien parce que c'est un peu notre point de départ pour toute la planche d'exercice. De profil, à peu près au milieu, on peut placer un trait qui va correspondre à la joue du cheval. Elle est vraiment super distincte sur cet animal et c'est à peu près là. De face, on va vraiment avoir un petit peu cette forme de cercueil où on peut voir l'écartement des arcades sourcilières vers le haut et vers le bas, on peut voir aussi un autre écartement qui va correspondre au nez. Donc la partie haute où il y a les yeux, c'est vraiment les os qui créent cet espacement et la partie basse, là où il y a le nez du cheval, etc., c'est plutôt la chair en fait. Les oreilles, en fait, on peut les faire à partir d'un cylindre et tout simplement faire une forme d'oreille à l'intérieur en utilisant notre forme de base pour créer un petit peu de perspective. On va avoir la sensation que ça tourne autour. Donc ça, ce qu'on vient de voir, c'est un peu le B.A.B. de construction, si tu veux. Maintenant, on va utiliser ces mêmes outils et on va commencer à complexifier un tout petit peu plus en mécanisant la forme du cheval de façon à pouvoir rendre compte de son volume dans la 3D. Et pas à pas, petit à petit, en fait, je construis un volume, un bloc qui va être de plus en plus complexe jusqu'à ce que j'arrive à faire des formes vraiment organiques qui représentent l'animal. Essaie de construire avec des lignes relativement droites et de ne pas trop essayer à faire toutes les courbes que tu as sur ta référence de suite. Tu risques de te perdre et les lignes droites vont te permettre de donner beaucoup plus facilement une impression de sculpture, en fait. Tu t'imagines que tu sculptes dans un bloc de pierre. Donc tu enlèves pour le moment les parties les plus denses, les plus grosses et ensuite tu raffineras tes lignes. On voit que le nez, la narine, en fait, se trouve vraiment un cheval entre le plan qui est orienté de face et le plan qui est orienté de côté. N'hésite pas à faire des lignes un petit peu qui traversent la forme du cheval histoire de se rendre un peu compte de la perspective. Ça, c'est toujours très efficace. Tu vois, dès que je rajoute un petit peu ces lignes, on a de suite l'impression de voir un objet beaucoup plus en volume. Ensuite, on va placer l'œil qui est aussi un petit peu à cheval entre les deux plans, finalement, et qui doit être bien à l'intérieur de la cavité oculaire. Tu veux faire en sorte de laisser aucune partie de ton dessin qui ne se ressemble pas en 3D. Même si c'est un dessin vraiment très simple, il vaut mieux quelques blocs qui se ressemblent bien les uns dans les autres plutôt qu'un dessin beaucoup trop poussé, avec trop de rendu, qui n'a pas un bon ressenti dans sa perspective, dans sa forme, dans son volume. Hop, de nouveau, on fait nos petites oreilles qui sont un petit peu des genres de cylindres customisés qui se replient sur elles-mêmes. Elles étaient un peu grandes, donc je les ai tout simplement effacées, puis refaites. Une fois que tu es à peu près satisfait avec ta forme de base, tu peux rajouter quelques éléments, de type un petit peu équipement, histoire de rendre encore plus la sensation de cet objet qui s'enroule autour de la masse. Donc la masse, en fait, c'est la tête du cheval qui se déplace dans l'espace, et autour, on va organiser, en fait, toutes ces petites sangles de cuir. Les bandes de cuir, tu vas les traiter de la même façon, finalement, parce que c'est aussi des volumes, et elles ont, comme tout objet qui se déplace dans l'espace, une épaisseur propre. Donc tu veux vraiment noter l'épaisseur du cuir quand il passe par-dessus le cheval. Je pense qu'il est vraiment très important d'avoir toutes ces étapes-là de construction bien en main avant de passer à la partie du rendu. On a souvent tendance, en tant qu'artiste, et moi j'ai été aussi victime de ce biais pendant très très longtemps, à vouloir un petit peu griller les étapes et à vouloir aller trop vite, mais au final, dessiner, peindre, etc., c'est une série de savoir-faire au final, c'est pas simplement une seule compétence. Toutes ces compétences sont interconnectées, et on en a besoin à un moment ou à un autre de notre réalisation. Alors maintenant que tu as réussi à en faire un qui se ressentait à peu près correctement, et bien c'est là qu'il ne faut justement pas s'arrêter. Donc ce qu'on va faire, c'est que je vais faire des plus petits modèles avec des positions différentes. Donc je vais faire un petit peu ma forme en forme de cercueil à nouveau, faire mon petit museau, réussir à régler un petit peu les inclinaisons de chaque plan par rapport à ceux d'à côté. Et voilà, je vais considérer que ma première tête, elle est faite, elle se ressent correctement dans l'espace. Ensuite, on va en faire une un peu plus de face, et l'avantage de pouvoir dessiner avec des formes simples comme ça, c'est que du coup, tu peux travailler d'imagination. Ça, ça te permet d'être créatif, de dessiner ce que tu veux un peu dans la position que tu désires, et une fois que tu as fait ton croquis de base, disons, il y a pour le rendu, avoir des références et tout, c'est super. Pour ce cheval qui a un petit peu plus de face, évidemment, les choses vont être un petit peu raccourcies, donc sa silhouette va être différente, et le museau va être plus gros comparativement au reste de la tête, compte tenu du fait que c'est plus proche de nous. Quand je fais ces petits croquis-là, c'est assez rapide, ça prend peut-être deux minutes par petit dessin, et mon but, c'est vraiment de développer mon instinct à dessiner cet animal, et de façon plus générale, mon instinct à pouvoir dessiner des volumes comme je le désire. Le but, évidemment, à la fin, c'est d'être le plus libre possible en tant qu'artiste, et ça, c'est quand même un bon exercice. Tu peux aussi t'amuser à vraiment les dessiner avec des angles qui sont très différents, c'est aussi quelque chose de pas évident, puisque parfois on a tendance à connaître certains éléments que sous un seul positionnement, on voit souvent des dessins de gens qui dessinent parfois très bien, mais qui ont toujours un petit peu la même perspective, le même point de vue sur un objet, alors qu'en fait, il existe une multitude de perspectives et de points de vue, et ça, ça peut être intéressant de l'exploiter aussi. J'aime bien l'orientation différente de chaque tête, je trouve que ça donne vraiment une dynamique qui est différente à chacun des chevaux, et on voit que chacune des têtes de cheval, à cause de son inclinaison, a vraiment un caractère différent, il y en a qui ont l'air plus sympathique, il y en a qui ont l'air plus majestueux, il y en a qui ont l'air plus guerriers, et c'est amusant de voir à quel point juste un petit positionnement peut changer l'ambiance dans laquelle tu mets ton sujet, finalement. Alors dans cette approche-là, je vais partir beaucoup plus d'une sphère, et en fait, je vais tout simplement attacher un cylindre à la sphère pour faire le museau. Ça, c'est une méthode extrêmement efficace pour dessiner les animaux en général, et en fait, il suffit de ensuite changer un petit peu les proportions selon la bestiole que tu es en train de dessiner. Et petit à petit, tu construis autour de ces formes, en fait, et dessiner avec des œufs qui se superposent généralement, c'est une méthode aussi extrêmement efficace pour donner des bons volumes à ces dessins. Donc il est important de construire doucement son dessin, d'y aller pas trop foncer. Là, tu vois, je force un petit peu sur les valeurs, sur les foncés avec mon crayon, juste pour que ce soit plus clair à la vidéo. Mais sinon, lorsque je fais mon dessin de rendu final, je le fais vraiment de façon extrêmement claire sur tous les premiers tracés. Une fois que ton dessin très clair est vraiment fait, c'est là où justement, tu vas pouvoir venir raffiner un petit peu tes formes avec une ligne plus noire, et garder bien toujours en tête que ce qui compte, là, dans notre exercice, c'est bien les volumes. Pour le dessin avec le rendu final que je vais faire, je vais dessiner vraiment très très léger, et je vais recommencer mon dessin 5 ou 6 fois. C'est pas du tout un problème, à chaque fois que tu refais ton dessin, c'est juste une nouvelle façon de t'entraîner, une nouvelle excuse pour t'entraîner, et plus en fait tu fais ce genre de coquilles, et plus t'es détendu. Donc voilà, n'hésite pas à gommer, à refaire, à gommer, à refaire. Parfois on a le mojo, parfois on le perd. Ça arrive, ça fait partie un peu de la dialectique nécessaire pour finalement y arriver. Maintenant, je vais appliquer la méthode que je préfère, et aujourd'hui, je vais dessiner sur un papier nouveau que j'ai acheté là, qui n'est pas terrible, j'aime pas beaucoup, il est un peu granuleux. Je préfère les papiers vraiment très très lisses. Mais quoi qu'il en soit, en fait, le processus de création, ça va être de faire un croquis vraiment très léger, avec du 2H, et de repérer mes zones de lumière, et mes zones d'ombre, remplir mes zones d'ombre d'une valeur, on va dire, à peu près uniforme, mais toujours assez claire, et petit à petit construire avec beaucoup de légèreté les valeurs de mon cheval. Même les endroits qui seront très foncés plus tard, je les construis pour le moment avec beaucoup de clarté. Ça permet en fait de travailler son dessin en couche par couche, et en général, ça donne un résultat qui est quand même pas mal subtil. Quand tu vas trop trop vite, c'est comme tout, en fait, tu loupes des trucs, tu risques de faire des erreurs, etc. Alors là, j'ai fait un bond en avant, et je suis passé à un crayon un petit peu différent, pour le coup, c'est du crayon noir, et effectivement, tu peux voir, j'ai rajouté un fond, etc. Et ça va faire ressortir l'aspect blanc de mon cheval. Néanmoins, avant de faire le fond, j'ai quand même voulu noter les zones de lumière et les zones d'ombre de mon cheval. Sur cette photo de référence, on voit vraiment un truc très très sympa, c'est qu'on voit bien la zone d'ombre et la zone de lumière, et on voit bien qu'il y a une belle lumière réfléchie dans toute la partie de l'ombre également, c'est pour ça que j'ai choisi cette photo. Donc globalement, tu vas avoir tes crevasses et ta jonction entre la lumière et l'ombre qui vont être les zones les plus foncées. Ensuite, dans toute ta zone d'ombre, tu vas avoir tout un groupe de valeurs qui vont être suffisamment foncées, mais qui vont avoir quand même pas mal de variations, et d'un seul coup, tu vas faire un bond en avant dans la lumière, et toute la partie qui est exposée à la lumière, évidemment, va faire partie d'un autre groupe de valeurs, et le but, c'est qu'il n'y ait pas de confusion entre ce qui est à l'ombre et ce qui est à la lumière. Il faut que ça reste le plus clair possible. C'est ça qui va vraiment donner un aspect de tridimension au caractère que tu es en train de dessiner. Je vais utiliser une estompe aussi pour pousser le graphite à l'intérieur du papier. C'est pas mal efficace, surtout sur un papier qui est un peu granulé comme ça. Et maintenant, on va refaire un sacré bond en avant. Désolé, je n'enregistre pas tout à 100% parce que c'est un petit peu relou de dessiner dans cette position avec la caméra, donc souvent, j'éteins la caméra, je mets le dessin sur mes genoux pour dessiner plus confortablement. Et j'ai bien fait en sorte que mes lumières soient vraiment le plus radieuse possible. Pour éclaircir quelque chose, par exemple, pour le rendre blanc, ou tu vas l'éclaircir, ou alors tu vas foncer les alentours. Le problème en général, c'est qu'éclaircir quelque chose qui est déjà blanc, tu ne peux pas, tu es déjà sur le blanc maximum. Ce qui signifie qu'en général, c'est grâce au contexte dans lequel tu mets ton sujet que tu vas pouvoir vraiment influencer la façon dont il ressort. Donc tu vas utiliser le fond pour mettre en avant ton sujet. Et c'est grâce à cette gestion de contraste entre le sujet et le fond que tu vas pouvoir notamment donner l'impression que le cheval est de couleur blanche. Alors que de toute évidence, il y a très peu de blanc pur. Je profite de cette parenthèse pour rebondir sur un autre aspect. C'est justement les zones de blanc pur. En général, lorsqu'on dessine, le dessinateur normal, il est en général très très timide pour rajouter du gris un petit peu partout sur son dessin. Il faut que tu t'entraînes à repérer les zones qui sont frappées par la lumière la plus directe. Tu vas te rendre compte qu'il y en a vraiment très très peu. Il y en a un petit peu autour des yeux, un petit peu sur les oreilles, un peu sur le crin qui est devant, un peu sur le nez, un peu autour de la narine. Il y a bien quelques zones où c'est blanc pur, mais tu vas vraiment en avoir très très peu. Ça, ce que ça signifie, c'est tout simplement que tout le reste est gris en fait. Donc l'immense majorité de ton dessin est gris. Bien sûr, tu vas avoir des gris plus ou moins clairs, des gris plus ou moins foncés selon tes zones de lumière ou pas. Mais en fait, les zones que tu vas laisser couleur papier sont extrêmement rares. Une autre façon un petit peu plus simple de faire ressortir la lumière assez facilement, c'est de dessiner sur un papier qui est déjà coloré. Comme ça, avec un crayon blanc, tu peux faire éventuellement ressortir toutes tes lumières. Et ça pourra probablement t'aider à prendre conscience du fait qu'effectivement, 95% de la surface de ta toile ou de la surface de ton dessin n'est pas blanche. Et donc, il ne faut surtout pas hésiter à faire des gros aplats de gris avec les doigts ou ce genre de choses. Et ensuite, de regommer tes zones de blanc. Si tu dessines avec tes doigts, fais attention de ne pas avoir les doigts humides parce que sinon, ça va imprimer le crayon à cause de l'humidité dans le papier. Et ça, tu ne pourras plus le gommer. Voilà, vidéo déjà terminée. Surtout, ne t'arrête pas, continue de pratiquer quand tu as regardé une vidéo comme ça, un peu courte, qui te donne des informations. Ce qui compte maintenant, c'est que toi, tu bosses 2, 3, 4, 5, 6 heures, je ne sais pas. Peu importe, en fait, jusqu'à ce que tu puisses avoir un vrai résultat. Donc voilà, travaille comme un fou parce que vraiment, il n'y a que de toi que le résultat peut venir de toute façon. Donc en attendant, n'hésite pas à partager avec tes amis si ça te plaît. Et puis à la prochaine, ciao ! Sous-titrage ST' 501